salut à tous aujourd'hui une petite vidéo sur les pulvérisateurs donc là c'est un bertoud c'est le elite pro en l'occurrence de mémoire ouais c'est ça j'ai un petit souci parce qu'en fait cette partie là c'est là où vous avez le clips dit automatique et le problème c'est que moi quand j'appuyais sur la gâchette donc tout était propre un faussage d'entretien nickel le joint etc sauf que là j'ai voulu me resservir et ça ne fonctionnait absolument plus il se passe que quand j'appuie c'est à dire que le tuyau est dessus c'est à dire celui ci ça c'est ce que je vais faire après c'est pour ça je vous fais une petite vidéo dessus quand j'appuie donc il était comme ça quand j'appuie dessus là l'air se libère et le produit peut sortir sinon ça ne sort pas donc du coup ce que j'ai fait j'ai carrément enlevé ce clip cela faire attention à ce que cette partie là qui en étoile vous voyez que j'ai un peu défoncé mais c'est pas très grave soit bien bien ressorti et du coup ce que je vais faire je vais le mettre en direct c'est à dire que voilà je le décroche jamais le truc donc du coup je vais mettre le tuyau en direct par dessus donc ça va rentrer nickel sans problème au pire je chaufferai un tout petit peu et pendant que j'y suis ce qui est dommage hop j'arrive le zoom ce qui est dommage c'est que vous pouvez voir très facilement qu'en fait le tuyau là dessus sur les pulverisateurs secoude très très vite et c'est pas terrible du tout donc l'idéal mais ça j'en ai pas donc si j'en ai un jour j'en mettrai un mais ce qui aurait été bien et intelligent de la marque bertwood c'est de mettre un ressort par dessus ce qui aurait évité justement que le flexible puisse se pincer et puisse toujours rester nickel sans être obligé de racheter ou de changer le tuyau je suppose que c'est purement pour pouvoir acheter de la pièce détachée mais parce que sinon on met ça et on n'est plus embêté moi j'en ai pas sous le coude donc mais je pense que j'en mettrai un plus tard mais voilà c'est pour ça que je vous fais une vidéo qui va être assez courte mais toujours dans le but de partager avec vous le problème c'est que j'ai regardé donc cette partie là peut même se détacher parce qu'en fait là je voulais pas défait je peux le redéfermer vous avez un petit ressort c'est à vous avez la tige qui descend à l'intérieur et vous avez un petit ressort qui est juste en dessous donc quand vous dévisse ça ça se dévisse vous allez avoir le ressort et ce ressort en fait c'est ce qui vient faire l'appui monter le normalement le petit téton mais le problème que j'ai c'est que quand je rentre le je sais plus ce que j'en ai fait ici quand je le rentre lui il vient complètement écrasé cette partie là et du coup donc ça ça vient vraiment la fleur et du coup produit ne veut plus sortir ça bloque donc donc là je fais je branche et puis je vous fais le test je voulais pas fait avant mais vous avez compris que ça fonctionnait pas donc du coup là je vous le branche et puis je fais le test ok je reprends donc là j'ai réussi à réparer mon pulvérisateur alors il y a même eu un changement de programme donc d'où l'importance de regarder les vidéos jusqu'au bout à chaque fois donc je vous avais parlé de cette partie mais cette partie là en fait vous vous souvenez qui était qui ressortait qui ressortait juste là au niveau du tuyau et c'est cette partie là qui venait en contact avec le clips alors j'ai mis mon tuyau je l'ai mis enfin je l'ai serré nickel ça marchait pas donc je suppose que c'est toute la partie de base qui est intégré c'est à dire cette partie là qui merde à chaque fois donc du coup j'ai bain feinté j'ai bricolé c'est pour ça je partage toujours avec vous j'ai viré le tube je ne l'ai pas gardé et à la place je vous intégrer les photos j'ai récupéré un tuyau c'est un tuyau d'oxygène qui par bonheur si jamais vous pouvez en avoir un cette partie là en fait va pile poil je vous intègre les photos dans la partie qui se visse ici j'ai gardé évidemment le ressort le ressort en fait vous verrez dans la photo que je vous intègre dans la vidéo me permet de venir plaquer cette partie là à l'intérieur et du coup j'ai tout revissé donc il n'y a plus du tout cette partie évidemment cette partie là je l'ai viré donc avec les joints toriques etc j'ai tout viré et du coup maintenant ça marche nickel je ne serai plus emmerdé avec ça en tout cas je fais la partie il faut savoir que j'ai regardé un peu sur internet donc la partie noire qui est vendue avec avec cette partie là vous en avez à peu près pour entre on va dire à peu près 25 balles 25 euros le truc donc c'est la peau du cul ça c'est pareil je l'ai vu dans les 20 euros donc ils se font bien du gras dessus donc moi mon opération n'a rien coûté zéro et en plus de ça je serai plus jamais emmerdé avec ça donc réalité les courses là ça marche nickel alors j'avais juste un peu peur c'est pour ça je partage toujours avec vous au niveau du diamètre parce que là quand on compare les deux je vais essayer de vous faire voir oui j'avais peur et en fin de compte bah non nickel ça marche super bien et je peux aller très très loin aussi j'arrose sans problème donc ça fonctionne super bien donc voilà pour vous histoire de toujours partager là je suis bien content j'ai réparé et ça m'a rien coûté donc là tu tuyaux si jamais vous avez besoin vous demandez en commentaire mais je pense que vous avez compris là j'ai récupéré moi un tuyau je vous dis ça ça sert pour l'oxygène les masques etc mais après voilà vous de trouver si vous avez autre chose mais moi l'avantage que je voyais que ça c'est que c'est surtout cette partie là parce que cette partie là fait c'est pile poil le diamètre intérieur de ça donc au pire vous demandez dans votre entourage si quelqu'un est sous oxygène si enfin bref sachant que c'est des tuyaux qui garde jamais en fait en ce que ça se périme à long terme donc là l'avantage c'est que ça c'est partie là elle est beaucoup c'est un plastique beaucoup plus dur et souple mais avec le ressort du coup ça vient vraiment faire vous serrez bien et quand vous avez serré du coup cette partie là va vraiment être coincé donc donc voilà bon bah écoutez petit pouce bleu ça fait toujours plaisir s'il ya des questions en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous